Bonjour à tous, Antoine Boulan, je suis historien de la Révolution et du Premier Empire. Après avoir travaillé pendant plusieurs années au service historique du ministère des Armées, au service historique de la Défense, je me consacre aujourd'hui essentiellement à l'histoire politique de la période révolutionnaire. Le bâtiment derrière nous est effectivement bien connu de tous les Parisiens puisqu'il abrite les cachots de la conciergerie et au premier étage le palais de justice. Et dans ce palais de justice a siégé en effet une juridiction d'exception qui a été créée par un décret du 10 mars 1793 de la Convention nationale, c'est le tribunal révolutionnaire. Le tribunal révolutionnaire a siégé là à partir du 6 avril 1793 jusqu'au mois de mai 1795 et il reste dans l'histoire de la terreur parisienne et de la terreur nationale un symbole important de cette période terroriste, de cette terreur qui caractérise la Révolution française à partir de la mi-1793 jusqu'à la chute de Robespierre et de ses partisans le 27 juillet 1794. Le tribunal a été installé donc ici suite au décret de cette convention, il a siégé pour la première fois le 6 avril 1793 et donc pendant tous ces mois qui le séparent de la fin de la terreur, il a jugé plus de 4000 personnes dont précisément 2625 ont été condamnés à la peine de mort, même s'il ne faut pas oublier que le tiers des personnes qui ont comparu soit ont été acquittées, soit ont été condamnées à d'autres peines comme la détention, les travaux forcés ou la déportation. Le tribunal révolutionnaire n'est d'abord pas le premier tribunal à avoir été créé par la Révolution. Au début de la période révolutionnaire, l'assemblée constituante a conduit à une grande réforme judiciaire qui a amené à créer ce qu'on a appelé des tribunaux criminels qui étaient des tribunaux ordinaires donc qui n'étaient pas des tribunaux à caractère d'exception pour juger des crimes politiques contre-révolutionnaires, mais en revanche une semaine après la chute de la monarchie qui est intervenue le 10 août 1792 au Tuileries avec l'incarcération de Louis XVI au Temple a été créé un tribunal dit du 17 août 1792 qui a été le premier tribunal d'exception à caractère d'exception et à caractère politique pour juger sans recours au tribunal de cassation des crimes à caractère contre-révolutionnaire. Il n'a pas duré très longtemps, il a été dissous au mois de novembre 1792 et donc il a fallu attendre quelques mois pour qu'en mars 93 la convention institue ce nouveau tribunal criminel extraordinaire qu'on a très rapidement appelé le tribunal révolutionnaire et qui est resté le symbole de cette terreur parisienne jusqu'à la fin de la période terroriste en juillet 1794. Alors ce tribunal a été créé dans un contexte très difficile, très particulier qui est celui de mars du printemps 1793 à une époque où il y avait une forte crise économique, une grosse tension entre ces deux groupes qu'on appelait les Girondins et les Montagnards à la convention et dans un contexte militaire compliqué puisqu'on venait de décréter une levée de 300 000 hommes qui donc apportaient aux armées des conscrits nouveaux pour aller renforcer les effectifs frontières dans un cadre de guerre qui s'élargissait de plus en plus. Et dans ce contexte beaucoup de sections parisiennes, beaucoup de sans-culottes, beaucoup de militants réclamaient l'instauration d'un tribunal pour juger les contre-révolutionnaires. C'est dans ce climat très tendu sur le plan politique où les Montagnards souhaitaient faire une alliance avec les sans-culottes contre leurs adversaires Girondins que ce tribunal a été créé. Alors ce tribunal est une juridiction d'exception dans la mesure où premièrement il avait pour vocation de juger des crimes à caractère politique et non pas des crimes à caractère de droit commun comme les vols, les assassinats ou les incendies. Et deuxièmement c'était un tribunal qui jugeait sans recours au tribunal de cassation. Il existait déjà à l'époque un tribunal de cassation que l'assemblée constituante avait institué en 1790. Mais à partir du moment où ce tribunal jugeait sans recours, c'est-à-dire sans appel, et qu'il avait donc en quelque sorte le dernier mot sur la sentence qui était rendue, c'est ce qui fait, c'est ce qui caractérise cette juridiction comme une juridiction d'exception. Les personnes qui ont été déférées devant le tribunal révolutionnaire donc ont été susceptibles d'avoir commis des délits ou des crimes qui étaient définis par la législation révolutionnaire. Il y avait le code pénal de 1791 qui définissait comme crime capital donc passible de la peine de mort l'intelligence avec l'ennemi. Et une législation révolutionnaire ultérieure de 1792 à 1793 a défini certaines catégories de personnes dites suspectes, les nobles, les prêtres réfractaires, les émigrés. Et il y a eu cette grande loi du 17 septembre 1793 qu'on appelle la loi des suspects qui définissait toute une catégorie de personnes susceptibles d'être incarcérées et jugées par les tribunaux révolutionnaires et en particulier toutes les personnes suspectes d'avoir eu des propos, des écrits, des relations ou des comportements susceptibles d'être contre-révolutionnaires. Mais la loi était malheureusement suffisamment vague pour que l'on puisse incarcérer, arrêter, incarcérer et éventuellement juger un très grand nombre de personnes puisque une grande vague d'arrestations s'est abattue sur la France entière à partir du printemps et de l'automne 1793 dont beaucoup ont été incarcérés et dont beaucoup ont été ensuite transférés dans la prison de la conciergerie qui se trouve derrière nous pour être ensuite déférés par le tribunal révolutionnaire. Alors Fouquet-Tinville, Antoine Quentin de Fouquet-Tinville est effectivement l'incarnation du tribunal révolutionnaire puisque c'est cet ancien procureur au Châtelet qui n'était pas un militant révolutionnaire d'ailleurs, qui n'était pas un militant jacobin, qui n'a pas fait les grandes journées révolutionnaires, qui n'était pas un robespierriste pur jus si je le puis dire. C'est cet ancien procureur qui a été choisi pour être accusateur public du tribunal, c'est-à-dire en quelque sorte l'avocat général, le procureur, c'est-à-dire celui qui déposait les charges contre les accusés. C'est donc contre lui que toute la haine post-termidorienne s'est abattue lorsque la terreur s'est arrêtée puisqu'il a en effet été jugé par le tribunal révolutionnaire lui-même suite à une instruction très longue qui a duré plusieurs mois, ça a été le procès le plus long du tribunal révolutionnaire et il a été condamné à la peine de mort et exécuté en mai 1795 sur la place de l'hôtel de ville toute proche de la conciergerie. Alors c'est le symbole de la terreur parce qu'effectivement on lui a beaucoup reproché de n'avoir rien fait pour tempérer la rigueur des lois dont il n'était d'ailleurs pas lui-même le responsable. Lui ne faisait que requérir des peines mais c'était les juges du tribunal révolutionnaire qui prononçaient en définitive les sentences, ça n'était pas lui. Mais c'est vrai qu'on lui a reproché d'avoir eu des comportements qui tendaient à simplifier énormément les procédures, c'est-à-dire qu'au-delà de phrases très dures qu'il aurait eu, beaucoup de témoignages le disent, à l'égard d'accusés, il aurait effectivement tout fait pour simplifier les procédures à l'extrême et pour faire en sorte que le plus grand nombre d'accusés soient condamnés à la peine de mort. Et on a raconté notamment pendant son procès qu'il avait fait en sorte régulièrement de préparer dans la cour du palais de justice les charrettes qu'il devait amener sur la place de la Révolution, donc la place de la Concorde ou la place du trône, dans la place de la nation actuelle, les condamner à mort et qu'il aurait prévu les charrettes avant même que les sentences aient été rendues. Donc c'est difficile de se faire une opinion définitive sur ce personnage parce qu'il y a également beaucoup de témoignages qui sont plutôt favorables à Fouquet-Vinville, de gens qui ont dit qu'il avait essayé de tempérer les sentences, de faire en sorte que les jugements se passent de la manière la plus équitable possible. Mais on peut considérer que Fouquet-Vinville a été en réalité un de ses fonctionnaires consciencieux qui a servi le régime tel qu'il se présentait à l'époque où il était employé au tribunal et qu'il a rendu ses jugements jusqu'au bout dans la bonne conscience du fonctionnaire scrupuleux de son devoir, quelle que soit la dureté du régime dans lequel il servait. Alors il y a eu des acquittements puisqu'à peu près 30-33% des personnes qui ont comparu devant le tribunal entre avril 1793 et juillet 1794 ont été acquittées. C'est difficile de savoir quelles ont été les motivations des juges pour acquitter. Certains historiens pensent que c'était pour se soulager la conscience parce qu'eux-mêmes ne supportaient plus la rigueur des sentences qui étaient rendues par le tribunal révolutionnaire. D'autres pensent que c'était pour des raisons politiques, par faiblesse ou par bonne conscience de ce que le crime n'avait pas été établi parce qu'effectivement pour qu'une personne soit condamnée ou à la peine de mort ou à la détention ou à la déportation, il fallait qu'il y ait non seulement une preuve du crime mais il fallait que le crime ait été accompli avec ce qu'on appelait une intention contre-révolutionnaire. Si on ne reconnaissait pas qu'il y avait eu intention de commettre le crime, la personne devait être acquittée. Donc il y a eu des acquittements et c'est vrai qu'une personne sur trois acquittées, on peut considérer que c'est quand même significatif pour un tribunal que l'on présente surtout comme ayant prononcé exclusivement des condamnations à mort. Alors c'est vrai que ce qu'il faut absolument souligner c'est qu'à partir du mois de juin 1794, il y a eu une loi qu'on appelle la loi du 22 pré-réal, la loi du 10 juin 1794 qui a supprimé les témoins et les défenseurs. Donc il n'y avait plus de plaidoiries, il n'y avait plus de témoins ni à charge ni à décharge et le seul choix qu'il était possible de prononcer c'était la mort ou l'acquittement. Et à partir de là, toute possibilité de prononcer d'autres peines était effacée et on a eu pendant les sept dernières semaines de la terreur un taux de condamnation à mort qui approche les 80-85% avec un nombre d'acquittements extrêmement réduit. Houchard est représentatif de ces généraux de la Révolution qui ont complètement adhéré au principe de la Révolution, qui ont accepté, comme beaucoup de nobles d'ailleurs, de servir dans l'armée révolutionnaire. Mais il se trouve que le comité de salut public et la Convention avaient à l'époque défini une stratégie révolutionnaire qui rompait beaucoup avec la stratégie d'Ancien Régime. Mais c'est vrai qu'il est assez peu connu que des généraux ont été traduits devant le tribunal révolutionnaire car à l'époque, servir dans l'armée révolutionnaire, ça n'était pas simplement combat sur un plan strictement technique et militaire, c'était également porter le message de la Révolution. Et à partir du moment où on n'adhérait pas totalement aux principes stratégiques et tactiques tels qu'ils avaient été définis par le gouvernement, on était susceptible d'être un contre-révolutionnaire. Et en l'occurrence, Houchard, on lui a reproché de ne pas avoir exploité la victoire qu'il avait pourtant remportée, comme d'autres généraux, comme Adam de Custine par exemple qui est également un des généraux de cette époque-là. Et à partir du moment où on n'allait pas jusqu'au bout de la victoire qu'on avait remportée où on ne pourchassait pas l'ennemi pour l'exterminer, on pouvait être considéré comme un contre-révolutionnaire. Tous les généraux qui ont failli pendant les combats de la Révolution, heureusement, ne se sont pas retrouvés devant le tribunal révolutionnaire. Mais dans son cas, comme dans le cas de Custine par exemple, Houchard, qui a été d'ailleurs traité de lâche par le président du tribunal et qui a à ce moment-là ouvert sa chemise pour montrer les cicatrices qu'il avait reçues pendant les batailles dans lesquelles il avait commandé les armées, et bien Houchard a été condamné à mort pour faire un exemple et pour montrer qu'un général ne devait pas, entre guillemets, simplement remporter la victoire, mais également exploiter cette victoire pour porter le message politique de la Révolution. Danton, c'est la grande figure de la Révolution, bien sûr, avec Robespierre et Marat. Ce sont les trois grands montagnards qui dominent l'histoire de la convention montagnarde à cette époque-là. Danton a été considéré comme chef d'une faction qu'on appelait les Indulgents et a été traduit au tribunal révolutionnaire au début du mois d'avril 1794. Mais il y avait un enjeu politique extrêmement important dans la condamnation de Danton. Et pour le comité de salut public, il ne pouvait absolument pas être question que Danton soit acquitté pour des raisons politiques compliquées, parce qu'il y avait un message à faire passer auprès de l'opinion, parce qu'on avait exécuté quelques jours avant ce qu'on appelait les Hébertistes, qui était un petit peu l'aile d'extrême-gauche de la Révolution à l'époque. Et donc pour compenser cette élimination des Hébertistes qui était très populaire auprès du peuple parisien, le comité de salut public, entre autres raisons, a choisi de sacrifier les Dantonistes. Et pour que la condamnation à mort soit absolument acquise, c'est vrai que le procès a été entièrement truqué de bout en bout, notamment parce que les plaidoiries ont été extrêmement raccourcies, parce qu'il n'y a pas eu de témoins à décharge, parce qu'il n'y a pas eu de défenseurs, parce que les condamnés au moment d'être condamnés ont été expulsés des débats à la fin des audiences. Donc c'est vrai que c'est un procès dont le déroulement était absolument prévu à l'avance, avec en plus la présence de membres du comité de sûreté générale à l'intérieur de l'enceinte du tribunal. Alors c'est vrai que ces séances étaient tout à fait publiques, qu'il y avait un monde très important pour assister au jugement du tribunal révolutionnaire. Ce n'est d'ailleurs pas une marque typique de cette époque-là. Les spectacles morbides et les condamnations à mort ont de tout temps fait l'objet de la curiosité populaire, notamment au XVIIIe siècle, où les exécutions publiques étaient très suivies. Mais c'est vrai qu'on a pas mal de témoignages qui montrent que le peuple de Paris venait très souvent se presser dans l'enceinte du tribunal. On raconte qu'il y avait notamment beaucoup de femmes et d'enfants, beaucoup de chômeurs. Et on a par contre peu de témoignages sur la réaction du public à l'annonce des sentences. C'est quelque chose qu'il est difficile de cerner. Le ministère de l'Intérieur, notamment, avait quelques observateurs dans l'enceinte du tribunal qui ont laissé quelques témoignages sur les réactions populaires. Mais c'est quand même assez difficile de cerner précisément cette réalité. Qu'est-ce que le tribunal révolutionnaire ? La lutte de Robespierre n'a pas été immédiatement supprimée. C'est-à-dire que pour ne pas donner l'impression qu'on tombait dans un régime totalement réactionnaire et pour ne pas donner à l'opinion le sentiment que l'on supprimait un symbole de ce régime terroriste qui, du point de vue des conventionnels, avait quand même sauvé la République, d'un certain point de vue, on a maintenu l'existence du tribunal révolutionnaire pendant plusieurs mois. Et cette juridiction, toujours d'exception, a continué à juger de manière révolutionnaire des personnes qui étaient convaincues d'avoir commis des crimes contre-révolutionnaires. Le nombre de condamnations à mort a évidemment été très réduit par rapport au nombre de condamnations qui avaient été prononcées pendant la période antérieure. Mais on a encore des personnes condamnées à mort en 1794 et 1795. Le dernier condamné à mort est d'ailleurs une condamnée à mort qui a été condamnée pour fabrication de faux assignats, qui était considérée comme un crime contre-révolutionnaire. Et ce n'est qu'en mai 1795, après le procès de fou qui est un ville, que le tribunal révolutionnaire a fini par être supprimé totalement comme un symbole d'iniquité et d'arbitraire que, raisonnablement, la convention ne pouvait plus laisser en l'État. Il est difficile, bien sûr, de faire des comparaisons un peu hasardeuses entre la justice révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle en France et, par exemple, la justice stalinienne du milieu du XXe siècle en URSS. Mais il m'a paru quand même tout à fait évident que dans le processus intellectuel, dans le processus idéologique de la construction de ce tribunal et de ces procédures, il y a quand même un parallèle tout à fait évident dans la mesure où ce concept de procès truqué dont le sort est connu à l'avance est quand même tout à fait commun à ces deux régimes même si, encore une fois, toutes les comparaisons ne sont pas valables pour deux périodes différentes et deux pays très différents. Mais il est certain que le fait d'avoir, par exemple, amalgamé entre eux des gens qui ne se connaissaient pas et qui ont tous été condamnés sous un chef d'inculpation commun, le conspirationnisme, l'exagération délibérée des chefs d'accusation, la médiatisation, si je peux puis dire, des sentences et des exécutions, l'exécution immédiate ou quasi immédiate des condamnés, tout ça, ce sont des traits que l'on retrouve de façon tout à fait évident entre les procès du tribunal révolutionnaire à la fin ou au début de la terreur et les procès dits de Moscou, par exemple, que l'on voit se dérouler dans l'URSS des années 30. Il y a quand même des parallèles qui, sous toute réserve, et en restant prudent, sont quand même effectivement assez frappants dans la manière dont les procédures se sont déroulées. Les ouvrages qui existaient jusqu'à présent sur le tribunal révolutionnaire sont des ouvrages très anciens qui datent de la fin du XIXe siècle et qui sont très arides puisque je pense à un travail en particulier, c'est en fait l'analyse, procès par procès, audience par audience, des 4000 jugements qui ont pu être prononcés pendant la terreur. Donc c'est 3 ou 4 000 pages, c'est quelque chose d'absolument illisible. L'historiographie du tribunal révolutionnaire s'est poursuivie au XXe siècle avec des ouvrages qui étaient soit très partisans, soit très anecdotiques, qui étaient les deux écueils que je voulais éviter. C'est-à-dire que je n'ai pas voulu donner dans l'anecdote trop prononcée parce que c'est quand même un sujet grave et qui nécessite une analyse assez pertinente de la chose. Je n'ai pas voulu non plus tomber dans ni la géographie des juges du tribunal ni dans une condamnation sans réserve d'une terreur aveugle. J'ai essayé de trouver le bon équilibre entre ces deux points de vue et donc j'ai tenté de faire œuvre de vulgarisation, d'une vulgarisation exigeante sans tomber dans une histoire anecdotique qui me paraissait hors de propos. J'ai donc tenté de replacer ce sujet dans son contexte historique, notamment en insistant sur la soumission du tribunal révolutionnaire au comité de salut public et au gouvernement qui est un point qui n'avait à mon avis pas été suffisamment souligné par les travaux antérieurs. J'ai ressorti également quelques sources aux archives nationales de Pierrefitte. Alors c'est à peu près 500 cartons, tous les registres d'audience du tribunal révolutionnaire sont contenus dans près de 500 cartons qui m'a été évidemment absolument impossible d'éplucher un à un dans la mesure où je voulais quand même faire un travail qui restait circonscrit à une limite raisonnable pour que ce soit appréhendable par le grand public motivé. mais j'ai quand même cherché à mettre en perspective ce sujet dans une optique qui n'avait pas été celle de mes prédécesseurs. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501